Pour résoudre une équation trigonométrique, on la ramène toujours à des équations trigonométriques fondamentales. Ces équations fondamentales sont sin égale sin, cos égale cos et tangente égale tangente. Leur résolution est expliquée en détail dans le tutoriel F5029. Pour notre équation trigonométrique, on veille d'abord à ce que le coefficient de cosinus de x soit égal à 1. S'il n'est pas égal à 1, alors on divise toute l'équation par ce coefficient. Ainsi, le coefficient du cosinus de x sera égal à 1. Ensuite, nous exprimons le coefficient de sinus de x comme tangente d'un angle. Ça, c'est possible pour n'importe quel coefficient du sinus de x. Ici, le coefficient vaut 1 et 1, c'est la tangente de picard. Maintenant, nous remplaçons tangente de picard par sinus de picard divisé par cosinus de picard. Et ensuite, on multiplie toute l'équation par cosinus de picard. Cosinus de x fois cosinus de picard. Voilà ce produit. Sinus de picard sur cosinus de picard fois sinus de x fois cosinus de picard. Ça donne sinus de picard fois sinus de x. Et n'oublions pas, à droite, il faut également multiplier par le cosinus de picard. C'est-à-dire, il faut multiplier par racine carrée de 2 divisé par 2. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 divisé par 2, ça, ça fait 1. Et ce 1, on peut encore l'écrire sous forme cosinus de 0. Regardons à gauche. Nous avons cos cos plus sin sin. Par la formule d'addition correspondante du cosinus, nous obtenons que ça, c'est le cosinus de x moins picard. Ce 1, on l'a transformé en cosinus de 0. Et ainsi, nous obtenons l'équation fondamentale cos égale cos. Équation dont les solutions s'écrivent comme ceci. Interprétons. Cosinus du premier angle est égal à cosinus du deuxième angle. Si et seulement si, le premier angle est égal à plus ou moins le deuxième angle plus 2kpi. Où k désigne un nombre entier. Nous reportons ces solutions sur notre équation. Et ainsi, nous obtenons que le premier angle, c'est-à-dire x moins picard, est égal à plus ou moins ce deuxième angle 0, plus 2kpi. Où k désigne un nombre entier. Plus ou moins 0, ça donne 0. Donc à droite, nous voyons juste le 2kpi. Nous mettons encore moins picard à droite du signe d'égalité. Et ainsi, nous obtenons x est égal à picard plus 2kpi. Ça, ce sont les solutions de cette équation trigonométrique. Nous dessinons ces solutions dans le cercle trigonométrique. Les voilà toutes. Et puis nous les mettons également dans l'ensemble solution. Et nous n'oublions pas de mentionner que k doit être un nombre entier. Voilà, l'équation est résolue. Merci. 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 Merci.